je voudrais d'abord vous une fiche technique sur vous et la percrépature de l'âme pour travailler la voie c'est bien nom et prénom s'il vous plait c'est bien imagine toi cette personne tu peux t'imaginer n'importe quoi puisque c'est ton rêve d'accord ? c'est ton rêve le fréquent n'est plus puissant qu'un rêve tu peux m'envoyer en plus 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 avec l'âme t'es magnifique c'est pas bonjour Ah c'est vous 30 secondes, j'ai terminé par la enquête, enfin, mes papiers Ouais quoi, il faut que j'en ai un peu, tu vas foutre Bonjour Enchanté, bien sûr Alors, qu'est-ce qui vous amène dans mon salon d'hypnose ? Je vous écoute On vous a dit que l'hypnose pouvait aider à vous trop plus de sommeil, c'est ça ? Bah, vous savez quoi, vous avez raison D'ailleurs, beaucoup de passion pour vous le dire D'accord ? D'accord, vous êtes un petit rendez-vous tout de suite, un petit truc, d'accord ? Pour aider au cul Ça peut se faire un petit peu Vous pensez, c'est considéré comme, euh, médical, d'accord ? Donc, euh, il faudrait d'abord, vous, une fiche technique sur vous Il y a la percrépature de l'hombo à travailler La fois C'est bien C'est bien Et non, les prénoms, s'il vous plait T'as donné sens ? T'as donné sens ? Ok Les prénoms de téléphone Et pour finir, votre adresse, s'il vous plait c'est très simple alors tout simplement, est-ce que vous êtes confortable à installer ? écoutez, on va commencer alors, d'abord je voudrais que vous asseyez vous confortablement si pour vous, vous pouvez vous allonger, alors c'est encore mieux j'ai un poil dans la bouche allongez-vous respirez bien d'accord c'est bon, vous êtes bien installés vous ne bougerez pas je vais travailler avec ce qu'on appelle un pendule pas une pendule, non un pendule tout simplement alors, qu'est-ce qu'un pendule ? ça ça a plusieurs significations d'accord, faut savoir qu'un pendule a plusieurs significations exemple, c'est pour moi le pendule tourne dans le sens d'une aiguille du montre ça veut dire oui si je pense à non alors la pendule va se mettre à tourner dans l'autre sens d'accord, t'as compris le principe ? voilà c'est ça une pendule, le pendule c'est un peu comme une extension d'un autre bras non, ça s'appelle la magie en fait, inconsciemment, on connait les réponses d'accord ? par exemple, notre cerveau a un magasin des choses telles telles que le cerveau connait tout et du coup, selon nos vibrations de record c'est un oui ou c'est un non et du coup, le pendule permet de sa force d'accord ? c'est tout 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 seul alors je veux que vous regardez cet objet allez, regardez-le, fixez-le on le fixe bien comme il faut, d'accord ? très important tac, 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 tac tac, 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 tac on le fixe, on le fixe, on le fixe, on le fixe, voilà voilà, on le fixe et peut-être que vous pouvez commencer à observer la vitesse régulière de cette belle objet brillant intéressant qui fait des formes simétriques une ligne parfaite gauche, droite, gauche et ainsi de suite alors, quand on regarde cet objet vous pouvez aussi peut-être vous détendre sentir vos vos muscles du visage ses fesses se relâcher vous ne résistez pas évidemment il ne faut pas résister à l'hypnose car l'hypnose est quelque chose de simple et de tranquille d'accord ? voilà, vous pouvez observer le pendule qui ne s'arrête pas qui ne freine pas d'accord ? comme un oiseau et l'enseignation est là rien ne peut arrêter et peu à peu, vous concentrez sur les mouvements réguliers de la pendule et pendant que vous vous concentrez sur les mouvements réguliers de la pendule vous ne faites plus attention aux vos jambes et oui sentez un peu la puissance que vous avez de vos pieds sentez vos pieds, vos jambes, vos moules commencez à les détendre détendez-les voilà, détendez vos jambes voilà et à présent vous pouvez revenir sur la pendule et vous concentrez entièrement sur la pendule voilà regardez à combien il a pris de la vitesse depuis vous avez vu combien il a pris de la vitesse ? alors vous faites attention à la vitesse qu'elle a pris très intéressant et quand j'étais droit vous fermerez les yeux 1 2 3 vous pouvez à présent fermez les yeux allez-y fermez les yeux allez-y voilà très intéressant super super très fermez les yeux et je vais vous demander d'imaginer une scène que vous adorez une scène ça peut être avec un ami une fille un garçon un quelqu'un qui est malheureusement décédé n'importe qui n'importe quand notre esprit n'a aucune notion du temps alors ça peut être quand tu veux où tu veux d'accord très intéressant comme jour ok imagine que t'es avec cette personne et que tu manges tu t'as sois à cette table et que tu manges tu vois qu'il fait chaud t'as ta lumière dans les yeux c'est assez y'a beaucoup de c'est très beau c'est un endroit magnifique il y a beaucoup de lumière tu t'assoies à un café tu te rends un café avec ton ami et à ce café le mec il te sert ton plat préféré imagine ton plat préféré avec une boisson magnifique ton plat préféré qu'est-ce que c'est ? imagine bien un détail l'odeur l'acidité peut être le sel que le mec a pu rajouter dedans imagine ton plat préféré un plat salé un plat salé non plutôt salé un plat salé d'accord tu le vois ok tu le vois qu'il est en train de se chauffer tu vois que tu tu vas prendre une grosse cuillère ton plat préféré il a juste une question à te poser pourquoi t'as autant de salive dans la bouche ? alors que tu vois bien qu'il n'y a pas de plat c'est que dans ton imagination t'as vu ? c'est fou pour la simple et bonne raison que j'ai modifié ta pensée et ton cerveau d'accord donc toi tu peux faire de la main pour t'endormir n'oublie jamais que notre discernité fait ta force sur ce je te souhaite une excellente vie d'accord maintenant que je te donne la clé pour maîtriser ton cerveau t'as tout compris ? je te souhaite une excellente nuit et dors bien surtout dors bien dors bien donc qu'est-ce quechin ? qu'est-ce quechin ? mhm c'est de bouche que tu contributed chez toi avant tu te chez toi je chez toi chez toi C'est parti. 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 St捻 がする C'est parti. C'est parti. il fait beau, il n'y a pas un seul nuage, les oiseaux chantent les gens sont bizarrement tous très souriants, très agréable, très poli c'est vraiment une très belle journée t'as eu beaucoup de chance aujourd'hui donc tu crois cette personne que tu voulais voir justement et là, cette personne te fait s'y devenir alors tu vas peu à peu, tu te rapproches de cette personne tu le vois s'agrandir à cette personne puisque tu te rapproches d'elle tu sens l'odeur puisqu'il y a un stand de fleurs à côté donc tu sens l'odeur très bonne odeur, de rose, de tina, de tulip toutes les fleurs et là tu le vois ou tu le vois et là c'est ton choix soit tu vas lui faire un gros câlin soit un bisou, soit la bise choisis la méthode qui te semble le mieux pour aborder cette personne vas-y, vas-y voilà, très bien et tu regardes comment elle t'habille regarde un détail comment elle t'habille est-ce que c'est du buller ou pas ? est-ce que c'est la marque ? est-ce qu'il y a des plis ? est-ce qu'il y a des taches ? d'accord regardez bien le détail 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 et tout 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 ok à ce moment là il y a un vendeur de glace qui arrive tu sens, tu entends la musique ? tu entends la musique qui s'éloigne de peu à peu ? d'accord tu l'as juste entendu parler ok ok et là tu regardes cette personne et tu lui dis tout ce que tu aimerais lui dire que tu n'as pas pu lui dire dis-lui tout ce que tu veux et regarde sa réaction comment réagit-t-il ? comment réagit-t-elle ? alors tu vois que c'est positif hein ? c'est toujours très positif comme elle réagit ça t'a même surpris et là à présent cette personne te t'a la main il te fait signe de venir avec elle pour te montrer quelque chose d'incroyable alors tu tu lui donnes ta main et cette personne t'amène dans un endroit un char magnifique où vous êtes que tous les deux la suite toi et toi seul peut la créer l'imagination l'imagination n'a aucune limite d'accord ? donc tu peux tout gérer tout modifier c'est à toi de voir ce que tu veux faire d'accord ? imagine toi cette personne tu peux t'imaginer n'importe quoi puisque c'est ton rêve d'accord ? et oui c'est ton rêve c'est ton rêve ce qui n'est plus puissant qu'un rêve non ? alors tu peux t'endormir te les apporter par ce rêve qui va t'amener que les positifs du bien-être peut-être que moi je ne suis pas d'appareil à t'endormir mais la personne à laquelle tu passes t'amènera à ton sommeil il y a de fortes chances tu sais donc cette personne tu peux l'imaginer encore et encore et encore dans d'autres situations plein d'autres situations que toi et toi seul peut gérer surtout ne pense pas au côté négatif pense que au côté positif il n'y a pas d'intéresse non ? d'accord ? que le côté positif regarde ce que tu as vu ok et si tu as baillé ? si tu viens de bailler alors c'est que tu es réceptif au baillement je te souhaite toi et cette personne une excellente nuit d'accord ? l'amour ou la mort est éternel dans notre coeur et notre mémoire tu ne l'oublies jamais d'accord ? donc tu es libre de t'imaginer ce que tu veux ou tu veux quand tu veux avec n'importe qui ou n'importe quoi je te souhaite une excellente nuit dors bien qui en tout cas tu as la meilleure d'accord ? tu as la meilleure ou l'amour ou la meilleure qui tu as pas ne l'a pas du tout tu as pas tu as pas Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.